Musique Bonjour à toutes et à tous et soyez les bienvenus au plan d'Obiotop à Combloux qui a été modernisé de fond en comble depuis l'automne dernier jusqu'à cet été Pour en parler j'accueille avec plaisir le maire Claude Chambel, bonjour Bonjour Géné Aurélien Astre qui est le directeur de l'Office du tourisme Bonjour Et François Lervant qui est le responsable du site du plan d'Obiotop Alors pour commencer tous les trois François, Aurélien et Claude Quelles sont vos impressions sur ce nouveau plan d'Obiot François ? Quand on arrive sur le site c'est tout de suite c'est wow le cadre, la vue c'est grandiose Aurélien ? Ça n'a rien à voir avec ce que c'était avant, beaucoup plus vert, beaucoup plus grand Et une impression de modernité et clairement dans l'air du temps Monsieur le maire ? C'est un endroit, un site exceptionnel, c'est vrai qu'avec ce plan d'Obiotop c'est un équipement Qui correspond vraiment à la qualité du site François, pour commencer avec vous, comment vous avez vécu le chantier ? Alors le chantier ça a été assez stressant, c'est quand même un défi qui va être relevé Qui est assez conséquent d'entreprendre la révision de tout un site En quelques mois, en dix mois, on a fermé en août dernier Et puis on rouvre là au mois de juillet C'était assez stressant, enrichissant et vraiment stressant sur la fin Avec tous les petits détails et puis pas se marcher sur les pieds les uns sur les autres Quels sont les avantages de ce nouveau site ? Alors les avantages c'est le système de recirculation qui est tout revu, qui est tout remis à jour Et qui va nous permettre de pouvoir à la fois accueillir plus de baigneurs Et accueillir des baigneurs dans de meilleures conditions Avec une eau toujours aussi limpide et toujours aussi propre Combien de baigneurs par jour le site pourra-t-il accueillir ? Alors dans un premier temps on va être sur 900 baigneurs par jour Et l'objectif ce serait de pouvoir augmenter Mais on va être dans une année de test cette année, l'année prochaine également Pour pouvoir savoir si le système est performant En fonction des fréquentations qu'on va avoir cet été Alors François, quelles sont les nouvelles activités envisageables ici sur ce nouveau site ? Alors envisageables, il y avait déjà quelques activités Leçon de natation, plutôt cours particuliers Le fait qu'on va avoir sans doute une eau plus chaude Va nous permettre de pouvoir accueillir plus de cours Mais aussi pouvoir proposer des cours collectifs De natation, d'aquagym Pouvoir accueillir peut-être l'hiver de la nage en eau froide Si les conditions sanitaires nous le permettent en hiver Donc pouvoir développer un petit peu le panel de ce qu'on propose Sur le côté sportif et ludique également Qu'est-ce qu'il y a en plus du biotope précédent ? Alors on peut faire, nous, sur l'exploitation technique Ce qui est en plus, ça va vraiment nous aider C'est de pouvoir faire quasiment le tour du bassin En étant sur du dur, pas les pieds dans l'eau Et pour pouvoir l'entretenir Ce sera quand même une qualité à la fois sécurité Pour les agents qui y travaillent Et de confort de travail Alors l'un de ces atouts, c'est aussi Les lignes de 50 mètres d'eau qu'il n'y avait pas avant Qu'est-ce que ça apporte de plus au site ? Ça permet de sécuriser les nageurs De ne pas être dérangé Quand on est en train de faire sa séance de natation sportive Et puis ça va pouvoir permettre de bien dissocier les espaces On aura un côté un peu plus sportif Un côté un peu plus enfant Un côté profond Où les ados pourront s'adonner à faire des bombes Faire des sauts, des plongeons Donc ça permet de bien situer les espaces D'avoir agrandi et de rajouter ces lignes François, quel message vous aimeriez donner Aux futurs baigneurs qui vont venir cet été ? Les futurs baigneurs qui vont venir cet été Ceux qui connaissent déjà le site Je les invite à venir redécouvrir le site Qui a complètement changé Je pense que la réaction que les gens viennent Qui habitent ici Quand ils découvrent le site Et qu'ils voient un peu les travaux un peu de loin Ils se disent waouh, c'est complètement nouveau Ça a complètement changé Et puis j'invite ceux qui ne connaissent pas le site A venir découvrir un endroit qui est complètement atypique Et vraiment vivre une parenthèse rafraîchissante cet été Merci François On va passer à Aurélien Aurélien, vous êtes le directeur de l'Office du tourisme Que vous inspire le nouveau Biotop ? Un super produit pour les vacanciers Et puis pour les gens à l'année Je pense qu'on le dit toujours On est aussi un village de station Ça va être une station village En tout cas, ça va être un atout touristique supplémentaire On avait 20 ans d'avance à l'époque Où la municipalité avait lancé ce projet Et je pense qu'on en reprend 10 d'avance sur les autres Peut-être même 15 J'espère que M. le maire ne vous offusque pas sur le timing En tout cas, je suis à peu près persuadé Qu'on prend beaucoup d'avance sur notre stratégie touristique estivale Que vas-tu apporter à la clientèle En termes de nature, de découverte De choses différentes d'une autre station village ? Alors en fait, déjà aujourd'hui, on sait À peu près 50% des gens qui viennent à la montagne l'été Cherchent des lacs Et on répond à un vrai besoin En étant en altitude En offrant un lac propre à la baignade Et surtout, cet aspect filtration naturelle Mais avec les pieds qui ne sont pas dans la vase Et ça, c'est un vrai atout On sait aussi aujourd'hui que les clients ont une appétence Pour toute cette notion d'écologie Et le plan d'eau biotope De par son nom et de par sa filtration Répond à cette logique Alors comment vous, au sein de l'office de tourisme Vous le placez vraiment dans votre stratégie destination ? C'est le produit estival Le produit de diversification 4 saisons En plus, on ouvre de la mi-juin jusqu'à la mi-septembre Donc on est vraiment sur cette stratégie d'étirement des saisons Il vient se positionner au cœur d'un dispositif événementiel Qui nous permet de faire vivre le village Du mois de mai jusqu'à la fin octobre Avec comme pierre angulaire Le plan d'eau Aujourd'hui, 80% des gens qui poussent la porte De l'office de tourisme l'été C'est pour avoir des informations sur le plan d'eau Aurélien, quel message vous aimeriez donner Aux futurs vacanciers pour venir 1. à Combloux Et 2. se rafraîchir au biotope ? Alors, venir à Combloux C'est juste une évidence C'est une station avec plein d'activités Tout un panel d'activités dans une vue Qui est juste incroyable Et à couper le souffle En plus, c'est une station qui a pris Un village en tout cas Qui a pris une longueur d'avance Sur toute la stratégie Autour de la prise de conscience De la transition écologique Qu'on est en train de mener Et pourquoi venir au bout de top ? Et le conseil principal C'est n'oubliez pas la casquette Les lunettes Et la crème solaire Et profitez de la vue Aurélien, au-delà même du département Quel rayonnement vous en souhaitez ? Alors, je pense que le rayonnement Il est déjà existant Il va nous permettre de rayonner encore plus De par l'augmentation de la capacité Aujourd'hui, on sait C'est un produit qui est très prisé Par une clientèle suisse Pas forcément de résilience secondaire Mais des gens qui vont faire le choix De venir à la journée ici On est, on le sait, à moins d'une heure de Genève En déplacement, en voiture Et on espère plus tard Avec le développement aujourd'hui du ferroviaire Avec des solutions de transport alternatifs C'est aussi l'objectif qu'on pousse Tant au niveau du département Que de l'agence Savoie-Mont-Blanc Pour favoriser la mobilité sur nos territoires Je pense aujourd'hui Que notre stratégie de communication estivale Va clairement aussi aller se cibler Sur la destination suisse Genève et son bassin De manière à en faire la promotion De manière encore plus large Une destination aussi peut-être Des gens qui sont plus au nord de la France Au sud aussi de la France Parce que c'est vrai que Les personnes qui habitent dans le sud de la France Peut-être l'été subissent les vacanciers Qui viennent chez eux Comment on les invite à la montagne ? Alors pour tous ceux qui ont envie De fuir l'over-tourisme En effet la montagne est une destination refuge Ça c'est évident Et puis en plus on a quand même un atout On le voit On a passé un mois de juin Qui était très chaud Et ici on a cette facilité D'avoir un petit peu plus de fraîcheur Et d'ailleurs ça fait partie De l'axe de promotion On lance l'opération fraîcheur Pour toutes les personnes Qui réservent leur séjour Par l'office de tourisme Se verront remettre des entrées au plan d'eau Oui parce qu'on peut réserver son séjour A l'office de tourisme Oui tout à fait Sur le site www.comblou.com On a des experts de destination A votre disposition Qui vous renseignent Qui connaissent parfaitement le territoire Et qui sauront qualifier votre offre d'hébergement En fonction de vos envies De vos besoins Plein d'hébergements Qui sont disponibles autour du plan d'eau Donc si vous souhaitez Pouvoir venir à pied Et en profiter tous les jours On saura vous conseiller Est-ce qu'on a aussi des programmations De spectacles Qui vont se passer ici ? Oui tout à fait Une programmation culturelle Qui est portée par la municipalité Avec une forte envie De faire vivre ce site Pas qu'autour des valeurs du sport Et je crois que François Tout à l'heure en parlait On aura notamment le spectacle La Gua Sonora Un spectacle sur l'eau Qui aura lieu La courante du mois d'août J'ai plus la date en tête Mais on vous la redonnera Je pense En baseline de la vidéo Voilà Et toute une programmation culturelle Qui se fait autour du site Parce qu'on a le plan d'eau Mais comme vous pouvez le voir On est dans un théâtre de verdure Avec plein d'infrastructures Qui sont à disposition De nos amis vacanciers Des plans de chat Des soirées concerts Des jeux pour les enfants Etc Voilà tout ce qu'il faut Pour pouvoir bien s'amuser Merci Aurélien Merci à vous Passons maintenant à vous Monsieur le maire Alors on va revenir un petit peu Sur le chantier Comment le chantier s'est passé ? Le chantier s'est passé Vraiment bien Vraiment bien Puisque nous avons commencé Les travaux l'année dernière Au début septembre Pour les terminer pour l'ouverture De la saison d'été Ça a été un temps Qui a été relativement court Mais tout le monde a bien joué le jeu Les entreprises D'ailleurs j'en profite Pour les remercier Et surtout on a travaillé tout l'hiver On a eu des conditions cet hiver On a eu de la neige Sur notre domaine skiable Mais pas trop de neige ici Ce qui nous a permis De pouvoir avancer les travaux Donc le chantier Ça a été un délai court Mais un chantier intéressant Et qui s'est bien déroulé Et on a respecté le planning Alors monsieur le maire Cette réhabilitation du biotope Entre Comblou Comme un village de bâtisseurs D'investisseurs Investisseurs oui Mais c'est surtout Ce plan d'eau Il fait vraiment la fierté du village Parce qu'il y a une vingtaine d'années Quand on avait créé Le premier plan d'eau biotope C'était le premier qui existait en France On avait eu des dérogations A l'époque au niveau de la DAS Pour pouvoir ouvrir Au niveau du public Et cette année Le conseil municipal A pris la décision Au départ peut-être de le rénover Et finalement vu la qualité du site Qu'on a ici On était obligé de faire Vraiment un bel équipement Donc on a pris Enfin on a décidé De le refaire en totalité En quoi c'était important Vraiment de le refaire En intégralité ? Nous c'est important Parce qu'on s'est aperçu Quand même Que le système Il avait besoin d'évoluer Aujourd'hui On a un système de filtration Qui est écologique On n'a aucun produit À l'intérieur du plan d'eau Quand on va se baigner On n'est pas piqué Les yeux ne sont pas piqués Par la qualité de l'eau Donc pour nous Ça correspond vraiment À l'image de Combloux C'est naturel Et c'est dans l'orientation Qu'on prend au niveau de la commune Donc pour nous C'est important De refaire ce plan d'eau ici Et surtout Pour les années à venir aussi On espère Qu'il va pouvoir fonctionner Pendant au moins Les 40 prochaines années Donc on est en avance Comme l'ont dit tout à l'heure Aurélien et François Et je pense que Ça correspond vraiment À l'image de Combloux Parce qu'on peut très bien Venir en famille Un week-end Ou le soir Se promener ici Autour du plan d'eau Même les périodes À l'automne Où il n'est pas ouvert Parce que Je le répète Mais le site Il est extraordinaire Oui c'est un site Assez apaisant Le Mont-Blanc Derrière nous L'eau La verdure C'est vraiment des éléments Importants Pour venir se ressourcer C'est des éléments importants Et ça correspond À l'image de Combloux Parce que c'est vrai Qu'on a l'image D'un village Quand même Un village où les gens Vivent toute l'année Où il y a quand même Une activité agricole Qui reste importante On a Le conseil municipal On réfléchit beaucoup Sur l'environnement Et ça correspond vraiment À notre souhait Qu'est-ce qui a été Le plus facile Et compliqué En termes justement D'éco-responsabilité Des équipements Le plus facile Finalement Ça a été de prendre La décision De le refaire Parce que C'est vrai que On a hésité Pas longtemps Mais après on s'est dit Il faut quand même Qu'on fasse un bel équipement Et c'est pour ça Qu'on a décidé De le refaire Dans la totalité Il y a 20 ans Vous étiez pionnier En termes de plan d'eau Et surtout en altitude Aujourd'hui Qu'en est-il des normes ? On a une norme Qui est sortie en 2019 Donc on se remet au goût du jour De la norme Qui est actuelle Qui est prégnante Elle est sortie à 3 ans Donc du coup Le but c'était vraiment De se remettre Dans le cadre réglementaire Et surtout De ne pas avoir Avec un système De recirculation Plus performant A avoir une consommation D'eau Qui était Trop élevée On consommait beaucoup d'eau Pour pouvoir accueillir Le nombre de baigneurs Qu'on accueillait Et si on voulait accueillir Plus de baigneurs On ne pouvait pas rester Dans le même système De recirculation d'eau Et maintenant Les autres villages Ou villes Qui voudront construire Un biotope Doivent se baser Un petit peu maintenant Sur le biotope De Comblou Ça a été vu Avec le désorganisme Il y a un réseau En fait De baignades biologiques En France Qui s'est créé Avec Comblou Au départ Et qui continue En fait Dès qu'une commune Ou une collectivité Territoriale Une comcom Ou autre Souhaitent Élaborer un site Comme celui-ci Ou s'en approchant On a un réseau Des responsables Des équipements Et on se donne Les informations Sur l'exploitation Sur les éléments techniques Pour pouvoir avancer Et faire avancer Les projets De chacun Le fait de refaire Le plan d'eau Ça nous a permis D'augmenter La capacité d'accueil Et comme on renforce Le système de filtration C'est un système Beaucoup plus virtueux Et qui demande Beaucoup moins De consommation d'eau Et qu'est-ce que ça vous fait D'être le biotope Pionnier d'il y a 20 ans Et en altitude On est fiers D'avoir fait ce projet Parce que c'est un projet Quand même Qui est emblématique Pour nous Après J'invite Ceux qui ont des projets A venir voir Voir ce site C'est un projet Qui est exceptionnel Et qui marque vraiment L'identité de Combleau Alors quel message Vous aimeriez donner A de futurs Vacanciers Combleurants Qui voudraient venir Oui Le plan d'eau Depend notre situation Aujourd'hui Il y a les gens Qui viennent en vacances Chez nous Mais il y a aussi Toutes les personnes Qui habitent Dans les environs Au niveau du département Au niveau de la région Voilà Donc c'est Un site Que l'on peut découvrir En dehors De la saison touristique D'été On peut le découvrir C'est un site Qui peut Éventuellement On va réfléchir Mais fonctionner toute l'année Merci beaucoup Monsieur le maire Merci Aurélien Merci François Merci à toi Vous savez tout Maintenant Il suffit juste A venir rendre visite A Combleau Et puis A profiter du biotope A bientôt Merci à tous D'avoir suivi Notre web série De quatre épisodes Commencé en automne dernier A très bientôt Bonnes vacances A bientôt Merci On vient de découvrir Le nouveau lac biotope Et vraiment Vraiment Ça donne envie Et on va revenir Passer une belle journée A biotope Il y a un point de vue Vraiment Magnifique Avec le Mont Blanc Rien à dire C'est grandiose On ne peut pas trouver mieux Il est vachement plus grand Qu'avant J'ai regardé un peu Toute l'évolution des travaux Et c'est très bien C'est très bien Je trouve que le concept Est très très bien Et la piscine étant plus grande Ça va accueillir beaucoup plus de monde Forcément Et je trouve ça magnifique Un très beau projet En tout cas Et c'est vrai que c'est quelque chose De vraiment joli Agréable Paisible Et quand on regarde L'eau claire Belle C'est vraiment quelque chose D'agréable Et c'est vrai que Quand on est dans le lac On voit juste le Mont Blanc Il n'y a rien d'autre C'est juste sublime La vue du lac Et quand on est dans l'eau Dans le lac Et c'est trop beau C'est un endroit absolument Fabuleux Très sympa Et j'ai hâte d'y revenir Quand ce sera ouvert Ce que je préfère Par rapport à l'ancienne version La couleur de l'eau Avec beaucoup plus d'herbe aussi Des buts qui cachent Quand on est allongé dans l'herbe Ça c'est super C'est époustouflant Il est superbe Vraiment je le trouve Voilà Impressionnant Je trouve qu'ils ont fait Un super beau travail Et ils n'ont pas dénaturé C'est ça que j'aime beaucoup J'avais qu'une envie Quand je l'ai vue C'est de revenir m'y plonger Immédiatement Donc je suis impatient De l'ouverture Qui va arriver bientôt Il y a un kilo Il ouvre Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501